Qui a inventé le réveil ? Je suis réveillée depuis une demi-heure quand du moins le réveil a sonné depuis une demi-heure. Mais j'ai pas envie de me lever, je suis crevée. J'ai mal à la gorge. Qui, 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 qui dans l'assemblée est malade ? Vous entendez mon fils tousser là ? On est tous malades, on est crevés. Mais, il faut se lever. Bon, je me suis quand même levée. De toute façon, j'ai pas le choix. Puisqu'il faut que j'emmène Lucas chez la nounou et Lana à l'école. Enfin, ça, c'est son père qui va s'en occuper. Et surtout qu'en fait, la semaine dernière, j'ai eu tellement de travail que je n'ai pas pu monter à cheval. J'ai même dû annuler mon cours. Alors, hey boy, il y a travaillé avec Laura. Rassurez-vous, putain, j'ai la voix. La voix qui est en train de me lâcher. Mais bref, je sais que ça ira mieux. Au fur et à mesure de la journée. Donc, en fait, ouais, ça fait une semaine que j'ai pas monté mon cheval. Donc, ça va me faire du bien. Mais surtout, ce matin, je suis un peu au taquet malgré mon état de santé. Étant donné qu'il faut que je sois à 9h30 à cheval. Mais je dépose mon fils avant chez la nounou à 9h. Ça va que les écuries sont à 5 minutes de la maison. Mais il va pas falloir que je traîne comme habituellement. D'ailleurs, je vais en profiter aujourd'hui pour mettre mon nouveau tapis bleu pétrole 40 bar. De chez Harcourt que j'ai chopé sur Agradi. J'en profite pour vous dire, il y a le code promo qui est en barre de description comme habituellement. Mais attention, il a changé. Ce n'est plus rêve 5, mais rêve compulsif 5. Voilà, c'est simple en soi. Mais je préfère vous le dire parce que je sais qu'il y a des petits habitués qui commandent avec mon code. J'arrête de parler, il est déjà 8h30. Il faut encore que je prenne mon petit déjeuner, que je me brosse les dents, que j'habille mes deux enfants. Ça va être la course. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que j'arrête la vidéo ici. Enfin, du moins, mon rush vidéo. Et on se retrouve aux écuries pour éviter de traîner comme je le fais actuellement. Non, mais je ne sais pas qui il est ce vent, mais alors vraiment, mais il est canon ! Est-ce que vous voyez ce changement aussi ? On a une vue dégagée, il y avait des grosses buttes avant, là et là. Il n'y a plus de raison que les chiens fassent peur à mon cheval. assis là-bas, il reste une butte là-bas, mais celle-ci, on la garde pour le vent, pour l'instant. Après, Laura a prévu de planter des arbres. Mais dis donc, c'est dégagé, hein ! Wow, wow, wow ! Bon, bah, sans grande surprise, vu l'heure, c'est moi la première à ouvrir la sellerie, aujourd'hui. Je viens de voir qu'Hackboy était dans l'abri, donc ça, c'est cool. Ça va être du temps de gagner. Je ne vais pas être obligée de lui courir après. Maintenant, ma question, c'est est-ce qu'il est propre ou pas, parce que je vois nos mâtes là-bas, ce n'est pas le cas. Verdict, tu n'es pas propre, mais c'est sec, donc ça m'appartient vite. Tant mieux ! Et les autas, c'est fini ! C'est fini ! Bon, ceux qui ont l'œil verront, mais je vais quand même prendre le temps de lui parer cet antérieur-là. Ça fait deux semaines que je n'ai pas touché à ses pieds, à lui. Et est-ce que vous voyez ? Ça se voyait plus tard, mais c'est un petit peu... La belle évasion qu'on a là, juste de ce côté-là. Ouais, il faut vraiment avoir l'œil. Ça se voyait mieux tout à l'heure quand je le marchais. Moi, je la vois, ça me perturbe, et comme je sais qu'il faut que je fasse très attention à ça, du fait de son haïlo, je vais m'y attaquer maintenant. Les chiens, comment on fait pour voir si vous êtes là ? Ah, moi, j'ai été là ! Déjà, on a entendu de nos fesses. On a vu sur les pattes d'aïave. J'espère que je vais vous aider à la tête, c'est pas possible. Non, 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 non. C'est un peu mieux, mais... Encore un petit peu. C'est mieux. Et mieux mouillant. C'est mieux. Tu prendras un stick, on fera le... C'est bizarre, je l'ai pris. J'ai eu une intuition. Tu ne le montres pas, oui, parce que parfois, tu le montres sur un stick. Je le montre avec une cravache. Voilà, avec ta... Je trouve qu'en stick, on l'a quand même mieux. D'accord. Parce que parfois, quand il colle aux jambes, quand il se fait ça, là... Tu vois, c'est rigolo, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de prendre un stick. Moi, j'y monte toujours en stick. Même à l'oeuf-sac, je monte en stick. Ah non, après, ça me gêne. Ah oui, non, ça me tient pas. Et qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'il leur fait ? T'as un cheval à sortir, là ? Ah ben, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais je le connais tellement, c'est fou, ça. On essaiera de faire l'exercice qu'on ne ferait jamais, parce qu'on fait autre chose avant, on va apprendre à tout le temps. Les départs au pas, là, qu'on a... Les biologues, là, ouais. Très bien, ça me va, j'avais pas envie de sauter aujourd'hui. Donc, il a sauté samedi, alors. Bon, ça, c'est nous, par contre, oui. Ah, allez, c'est tiens. Allez, donne. Alors, je trouve aussi dont je voulais te parler. Franchement, tu n'as pas de sangles de bavette ? Non, je ne l'ai plus. Parce que je pense... Qu'est-ce qu'il a, là ? Je pense que ça peut être aussi une raison pour laquelle il ne plie pas les pieds. Il ne plie pas les membres. Ah bah... Bah ouais, mais l'âme a plus frappé, il ne se touche jamais le ventre. Bah oui, parce qu'il ne peut pas. Donc, il prend vachement de hauteur dans le garot. Tu crois que c'est ça ? Bah, ça peut y jouer. Tu crois qu'il s'est frappé le ventre ? Moi, je pense que ça peut vraiment y jouer. Bah c'est quoi ? Tu vois, samedi, là, quand je l'ai fait sauter, il y a un moment, il a sauté... Pousse-toi, Yann. Il a sauté deux fois plus gros. Ouais, sur la vidéo que tu m'envoyais, le deuxième, là... Il a plus le premier. Ah bon ? La première vidéo, je pense que je t'ai envoyée, j'ai cru qu'il avait sauté. Et quand on voit la vidéo, on dit, bah non, en fait. Ouais. Et pourtant, dans la sensation, parce qu'en fait, il monte fort le garot. Et... 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 Vraiment, ça fait vraiment y jouer, la samedi-anette. Bah écoute, j'en commande de lui. Ouais, je pense que c'est indistensable. Si on veut... En plus, lui qui est assez... Tu vois, je ne suis pas très agréable pour eux. Et en plus, il est assez sensible. Je pense que ça peut vraiment, vraiment... Bah, on essaie. De toute façon, c'est indistensable si on veut sauter. Ah, on va te commander ça ? Oui. Voilà. Donc, il faut que tes abonnés commandent plein de trucs, en fait. Non, mais j'ai eu ma cagnotte sur un gradi. J'ai envie de dire, les grands esprits se rencontrent aujourd'hui. Parce que ce matin, je vous partage mon code à gradi. Laura me dit, il faut que tes abonnés commandent pour que tu aies une cagnotte, pour te commander une bavette. Une barbe... Oui, une bavette. Une sangle bavette. Je prends mon stick pour changer, parce que je prends toujours une cravache. Elle me dit, prends ton stick aujourd'hui. On est connecté, c'est pas possible. Franchement, là, il y a un truc, Laura. Bah, dis donc. Il y en a de la poussière. Et du poignet. Oui, 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 oui. Tout sale, tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Le corps à l'asthme, les défenses qu'il peut avoir, etc. Normalement, ils n'avons pas annoncé de pluie. Normalement. Hier, vers 12h30, il a plu énormément. Ah oui, j'étais devant mon ordinateur, effectivement. Je venais d'ercer la carrière. Quelques heures après, les fibres étaient déjà toutes remontées. Et tu peux essayer de rétrécir. Est-ce que là, il est détendu sur ces deux reines ? Est-ce que tu as une contraction à main gauche ou à main droite ? Oui, c'est bien. À droite, là ? Tu peux entrer dans la courbe ? Oui. Elle n'est pas constante. Là, à droite. Voilà, parce que là, tu as rétrécis un peu ta courbe. Donc, tu essaies, grâce à ta jambe intérieure, sur cette même courbe. Voilà, des contractions dans la mâchoire. Très bien. Grâce à ta jambe intérieure. Voilà. Si tu as de la résistance dans la main, c'est parce qu'il ne cède pas dans le postérieur. Et là, dans la montée, il va peut-être s'enfermer un peu. Parce que c'est plus facile de s'enfermer que de venir pousser sur ses postérieurs. Voilà. Donc, tu lèves avec ton assiette. Voilà. Et tu es vigilante sur la nuque. Très bien, ça. Très bien. Attention, là, il se... Voilà. Parce que j'ai préparé un arrêt. Oui. Non, on remonte. Voilà. Il le fait essentiellement dans la... Ouais. Ah oui, c'est plus facile de lâcher dans le dos que de pousser sur ses postérieurs. Donc, dans la détente au trot, on ne cherche pas forcément à avoir un cheval en place dès le début. On va plutôt même chercher un cheval qui va aller s'étirer vers le bas. Il en a besoin pour échauffer le dos. Tu cherches la rectitude, la régularité dans ton allure et le mouvement en avant. Voilà. La mise sur la main, c'est pas important. Voilà. C'est la finalité. Ah oui, tous ? Oui, tous. C'est quand... Samedi, il était... Non, c'est pas... Je sais plus, il y a un jour où il était même, tu sais, blanc d'écume. Beaucoup d'écume, quoi, tu vois. Parce qu'on a senti qu'il avait un peu peiné. Mais c'est étonnant parce que lui, c'est pas... En fait, c'est Chris, c'est une journée. Il y a eu quelques séances où vraiment tu le sens à bout de souffle. Et le lendemain, ça va aller. Tu vois, c'est pas... Voilà, ça c'est bien. C'est jamais constant. Ça c'est bien dans son attitude. Attention, voilà. Tu vois, j'aime bien son trot là. Parce qu'il prend le temps de trotter, mais il est actif. Ça, pour un début de séance, c'est très bien. Voilà. Et toi, tu tiens ton dos. Voilà. Tu le montes dans tes jambes et dans ton dos. Et la jambe ne doit pas... Lui faire descendre le garrot. Il doit pas perdre l'équilibre. Voilà. Mais ne le porte pas, sinon il va en jouer. Et là, il repasse derrière. Voilà. Il faut qu'il avance en ayant du contact sur les reines. Lui, il voudrait au fait que... Quand tu lui demandes d'avancer, il voudrait que tu lâches le contact. Mais non. Bah oui, sinon pour les dépôts organes, ça va être compliqué. Tout à fait. Il faut le mettre un petit peu dans les jambes. Quand il en aura marre, il arrêtera et il répondra à la jambe. Voilà. Il teste encore beaucoup trop. Bien. Voilà. Tac, 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 tac. Là, il repasse derrière. Là, il repasse derrière. Là, il repasse derrière. Ok. Maintenant, tu allonges quelques foulées. Voilà. Bien. Et je rétrécis mon trou tout en gardant du contact et de l'activité. Je rétrécis mon trou. Je rétrécis. Petit trou. Petit trou. Ok. C'est pas grave s'il se redresse. Ok. Là, trop de travail. Ok. Tu deviens une carte là. Tu n'es pas mon contact. Là. Hé. Galop. Ouais. Ok. On galope un ou deux cercles comme ça. Après, on redemandera. Voilà. Tu n'es pas obligé de rester sur le même cercle. Voilà. Et là, viens le faire céder grâce à ta jambe droite. Voilà. Pardon. Je ne te vais plus. Encore. Tu vois, là, tu sens qu'il résiste dans ça. Tu vois. Donc, au fait, du coup, il s'enferme. Pour ne pas céder dans le postérieur. Voilà. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a un équilibre qu'on néglige nos aides. Viens. Un peu plus de jambe droite, un petit peu moins de vitesse. Attention qu'il ne pense pas que ta jambe droite est là pour accélérer. Attention parce qu'il va débrayer. Eh oui. Il commence. Il commence. Il commence. Il commence. Là, remets tes jambes fortes. Encore. Voilà. Interdiction de repasser derrière comme ça. Bien. Bien. Voilà. Et maintenant, la main devant le tapis. Pense bien à ta main devant le tapis. Si tu es en retrait, il ne va pas remonter son garrot. Il ne peut pas passer le postérieur interne. Oui, pas mal. Ok, attention. Tiens ton dos. Là, tu vois. Hop. Ce n'est pas mal. Tu as fait des belles choses. Écarte le genou. Oui. Descends dans ta jambe. Voilà. Voilà. Bien. Raine extérieure. Raine extérieure. Jambes intérieures. Raine extérieure. Mets-lui un petit coup de cravache. La casse en il se fout de toi, là. Encore. Jusqu'à temps qu'il parte. Raine extérieure. Non, mais ébouille. Ne cisaille pas tes mains. Fixe ta main. Et pense à ta jambe. Pousse ta main à ta jambe. Là, ta jambe, elle est trop reculée. Voilà. Oui. Bien. Et maintenant, tu fais pareil. Assise dans ta selle. Ta jambe, elle reste à cette place. Oui. Bien. Attention, ta main, c'est un peu en retrait. Voilà. Et avance ta main gauche vers sa bouche. C'est ta main droite qui revient vers toi et ta main gauche qui avance un peu, là. Voilà. Pour être simétrique. Encore. Voilà. Mieux, mieux. Fixe ta main encore. Ne cisaille pas. Ne cisaille pas. Bien fixe. Voilà. Jambes droite. Jambes gauche. Encore plus de jambes gauche. OK. On repasse au pas sur ta reine extérieure. Au pas, reine extérieure. Bien. Avec ta jambe. OK. On remet au pas. Qu'est-ce qui m'énerve à faire ça ? Pas, tu pars. Remets ta jambe au contact. Et là, départ au galop. N'accepte pas un mauvais départ au galop. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. OK. On repasse au pas. Monte-le dans tes jambes. Encore. Là. Là. Ferme dans tes mains. Voilà. Il faut qu'ils reviennent aussi. Viens. Départ au galop. Viens. Voilà. Ne casse pas ton poignet à gauche. Ne casse pas ton poignet à gauche. Ta main gauche vers sa bouche. Voilà. Ta main gauche, elle va sur le côté pour lui donner l'angle d'incurvation. Voilà. Et ta reine droite est ta reine régulatrice. pour régler l'équilibre, la vitesse et la rectitude. Pense à respirer, toi. Non. Au pas. Au pas. Il n'est pas au pas. Voilà. Bien. Jambes gauche. Là, maintenant, il remet les épaules à gauche. Voilà. Ne tords pas. Là, je ne sais pas si tu verras sur la vidéo. Mais tu as fait peur de... Tu es tord vers mon genou. Ouais. Écarte ta main gauche. Écarte. Ouvre. Ouvre aussi. Et oriente tes épaules vers moi. Voilà. C'est toi le chef. Autant que lui, il est chef au près. Ah non. Et ? Là, tu vois, il rétive. Là, il ne repasse pas. Tu vois ? Alors oui, ce n'est pas de la grosse réticence, mais quand un cheval ne répond pas aux jambes, c'est de la réticence. C'est refuser le mouvement en avant. Hop. Là, encore pas. Bien. Voilà. Un peu plus de jambes droites. Là, il résiste à droite, mais bon. Après, déjà, tu l'as beaucoup plus en avant. Bien, Cassandre. Ce n'est pas trop mal. Oui, c'est très bien même. Je ne sais pas si je t'ai filmé. Ok. Vas-y, redemande. Si tu es plus à l'aise dans tes départs au trot, tu peux, hein ? Oui, c'est normal. Là, c'est parce qu'il se tend fort. Il est bien dans les jambes au moins. Garde ton contact, jambes. Garde ton contact, jambes. Voilà. Ok, on repasse au trot. On réinstalle. Départ au galop. Attention, là, il est en train de se coucher à gauche, à droite. Remets ta jambe droite, remets du pli à droite. Bien. Même à la droite, je suis tournée vers la gauche. Oui, c'est ce que je regardais. Ok. On essaie de refaire un au pas. Transition au pas. Voilà. Là, remets un peu de pli à droite. Attention, là, ta main gauche est plus en retrait que ta main droite. On réacte. Voilà, on rejouit. Là, jambes droites. Bien, ça, c'est un bon réflexe que tu as eu. Ah oui, parce que de toute façon, je ne peux rien faire. Voilà. C'est que tu veux faire ça, cercle. Voilà, c'est bien ça. Oui, ok. Mais rallongez-moi les jambes pour du coup. Mes petites jambes, c'est chiant. Oui, puis avec Nomad, je pense que tu avais moins besoin de le solliciter avec tes jambes. Donc du coup, voilà, remets-le. Ne traîne pas trop, sinon ça va s'empirer. Mais du pli. Bien. C'est pas mal ça, Cassandre, par rapport au début de séance. Oui. C'est impressionnant qu'il fasse. Non. Mais tout de suite. Oui. Ah, mais c'est fou, il n'y a rien d'acquis. Eh. C'est bien. Mais là, tu as les bonnes réactions. Là. Voilà. Et ne traîne pas trop, là. Ok. Ok. Allez. Allez. C'est dommage, j'étais bien partie, c'est dommage. Où demande ? Là. Égal. Là. Bien. Bien. On reprend. Voilà. On reprend. Bien. Pas bien. Je suis aidée de l'obstacle. C'est pas grave. Au moins, ce qui est bien, c'est que ton cheval, là, il est dans tes jambes. Mais là, tu es beaucoup plus aussi, toi, à décider. Tu vois, tu n'attends pas que je te dise. Tu vois, tu dis. Allez, on refait. On refait. Là. Bien. Bien. Mais sa position, elle a une tendance, elle est plus rigoureuse. Parce que tu étais plus rigoureuse, Cassandre, aussi. Il a la capacité de le faire. Mais, s'il peut éviter. Et, 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 trois, là, ok, marche, 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 voilà, égalo, bravo. C'est très bien, je suis fière de vous. Elle a mangé du lion. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est stick. Bien. Bien. Et là, normalement, ton cheval, en ayant demandé tout ça, assis-toi dans ta selle. Mettez. Et tu vas voir, il va être beaucoup plus disponible. Et beaucoup plus en avant. Tu vas être beaucoup moins obligé de lui donner des coups de talon. Voilà. Et là, tu peux profiter. Et ouais, super. Voilà, sois vigilante en fin de montée. Voilà. Bien. C'est bizarre, ils sont tous en fin de séance. Mais tu sais, c'est obligatoire. Tu es obligé de passer par cette période, ce passage dans ta séance de je suis rigoureuse, je n'accepte rien, je demande des choses, je vais jusqu'au bout, pour après, être précise, que ton cheval soit aux ordres. Et là, tu pourras commencer tes exercices. Sinon, tu ne peux rien faire, au fait, ce n'est pas possible. En fait, c'est de le mettre dans tes aides. Et après, c'est un panel d'exercices, d'évolution. Et après, tu peux y demander tout et n'importe quoi. Mais oui, il y a des exercices qui sont plus durs que d'autres. Mais ça, ce n'est pas grave. Mais il est dans tes jambes, il est dans tes aides. C'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en début de séance, je le fais. Au fur et à mesure, je me fatigue, j'abandonne un peu. Et je redeviens... Le terme exact, c'est efficace. Et ouais, ferme et du coup, efficace en fin de séance. Je n'arrive pas à l'être... C'est la première fois que je te vois aussi... Déterminée à la fin. Ouais, ouais, ouais. Mais je te dis, je me suis fâchée contre moi-même. Parce que je sais pertinemment que le problème vient de moi. Je le sais. Et je mets au bout d'un... Non, parce qu'il fait avec moi aussi. Mais oui, mais le problème, c'est que... Pourquoi il le fait ? Parce qu'il sait que je fais ça. Que je suis un peu laxie sur certaines choses. Donc c'est à moi. Il sait que je ne lâche rien et il essaye encore de le faire. C'est son caractère aussi. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment que j'y mette encore plus de volonté. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour justement, après avoir un cheval bien, pour que vous puissiez évoluer, etc. Et regarde, et c'est pas quand t'as commencé à dire je suis là et que t'as commencé à vraiment faire preuve de persévérance, de fermeté. Il a dit ok. Et bah, tu l'as pas t'appris. T'as juste pas accepté certaines choses. Et... Ouais, bah après, j'avais pas une onde super académique. En fait, comme je n'arrive pas à garder mon contact de mollet machin, je suis obligée de me donner un coup avec le pied, tu vois. Je sais pas. Oui, mais ça, Opa, c'est normal. Opa, quand il fait ça, là, malheureusement, t'es obligée de faire ça. Il colle à la jambe, il fait rien, en fait. Malheureusement, t'es obligée. Mais ça va tendre de le corriger. Tu vois, tout de suite faire un cercle. Ok, tu fais ça, je vais te faire faire un cercle. Ok, ouais. Ouais, de contre-jouer ses attaques. Et du coup, bah, après... Bah, comme tout à l'heure, pour faire mon départ, je savais que si je passais là, il allait m'embêter. Je disais, bah, vas-y, je vais aller me coller à l'obstacle, il va pas pouvoir. Bah, c'est passé. C'est moi qui l'ai eu. C'est bien persuadé qu'il avait la capacité de le faire. Oui. C'est juste qu'il est un peu... Il est un petit peu... Ouais, il essaye de s'économiser, mais il y a beaucoup de chevaux comme ça. Sur le plat, il fait ça. À l'obstacle, il essaye pas de s'économiser. Non, il joue à l'obstacle. Oui, ça l'amuse. Mais bon, il faut bien faire un peu du dressage, mon chat. Eh bien, c'est bien, t'as quand même bien bossé. C'est très bien. Je me caresse aussi, alors, si t'es fière. Inez, vas-y, tu m'as pas rendu ma mère ferme. Vas-y. Elle a bien bossé le petit chat, je suis contente. Je suis contente. C'était pas gagné, mais on a fini sur des belles choses. Ça y est, le petit chat est tout propre. Je lui ai éparé, finalement, les quatre pieds. On a fait un petit pensage. On a mangé, enfin, il a mangé. On a mis la petite crème pour les bobos. Là, je suis en train de le ramener au pré. Je vais chercher un mono. Je lui fais un petit pensage. Et ensuite, c'est un grand jour. Oh, je vous arrive. Un petit coup avant. Et ensuite, au foin. Oh, le cochon. Oh là 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 là, le cochon. Oui, c'est de toi que je parle, oui. Dis-donc, nono. C'est toi qui as fait ça, avec la clôture, là ? Non, peut-être. Oh, pétard. Hop, ça va ? Mais comment tu te tiens, là ? T'es toute traviole, nono. T'es toute traviole, là, nono. Coucou. Tu nous montres un peu ? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oui, je t'affiche, nomade. Mais là, quand même. Quand même, quand même. On va aller nettoyer tout ça, avant que tu intègres le Pré-de-boy. Bon, du coup, c'était prévu et pas prévu en même temps que ça se fasse aussi tôt. Normalement, ça aurait dû être déjà fait, mais je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente qu'il y avait des retards par rapport à la castration du petit nuisance, qui fait qu'on ne pouvait pas les mettre ensemble parce qu'on a une jument, qui est Queen, qui est la petite apalou, qu'on voit juste ici. Sauf que les métaux retardent encore la castration du poney et en fait, ça devient un petit peu compliqué au niveau de la gestion du foin. Donc en fait, Laura a décidé de basculer deux chevaux ici et deux chevaux là-bas. Nomad et Queen vont la barre au foin à volonté et les deux plus... Enfin, on va dire, Musan, qui est rentré le soir parce qu'il est un petit peu malade qui a du foin du coup, va venir ici avec Gavroche qui lui est énorme donc il n'a pas forcément besoin d'avoir le foin à volonté pour l'instant. En attendant qu'il soit cassé et que tout soit ouvert. Et c'est aujourd'hui, du coup, que Nono va réintégrer les deux chevaux. Ça n'a pas tenu ma couture. Nomad qui marche super bien. Vraiment d'un pas très, très actif. C'est super plaisir. Tu connais ? Des cadeaux ? Ouais. En fait, on tire au sort... Oui, c'est sympa. Et puis, on fait un petit truc et puis... Et puis, comme ça, on s'échange des cadeaux. Tu dis quoi ? Tu dis le temps, c'est... Allez, ah oui, mon cher. Moi, je te prends le pied comme si tu allais me le donner. C'est celui qui fait bon, bon. Les cadeaux, on dit, par exemple, moins de 10 euros. Ouais, c'est ça. Ah, il ne veut pas aujourd'hui. Moins de 5 ou moins de 10 euros, on coupe toujours quelque chose. Attends. On va faire les autres. Et comment ? On dit, oh, il est mafiole. Mais c'est en coquette. Moi, je trouve que c'est en coquette. C'est une ambiance dans un lieu. Bien sûr. Moi, je sais que... Moi, je sais que... Je sais que c'est en coquette comme ça dans la fête, ça m'intéresse. Et franchement, on ne le disait jamais toutes ces fêtes-là. C'est-à-dire Noël. Avec les petits petits aussi, je faisais la fête de Noël. Et avec les petits droits, on met en deux. Mais ça ne veut pas avec les parents. C'est bien. Ça retient l'amitié. Ouais. C'est la bonne enfant. Oui, c'est bien. Oui, maman, elle est fière de toi. Hummm... Avant qu'elle pourrisse. C'est pour qui, ça ? Hummm... C'est pour Nounou. Nounou qui est beaucoup plus propre, là. Tiens, moi, y'en moi. Si je te le mets là, tu y as accès ? Oui, c'est bon. Bon. Je vais ranger mes affaires et après, on y va. Allez, c'est parti. Nono, on est sage. On ne fait pas le foufou. Même si, j'ai envie de dire, tu n'es pas bête. Si tu ne le sens pas, tu ne feras pas des folies de ton corps. Mais, doucement. Oh, d'accord. Bon, ça, ça va. Ce n'est pas trop risqué comme activité. On y. Le grand jour ! Ah, regarde, elle a retrouvé son copain. Hop, pétain. J'ai dit à Noma, tu ne galopes pas. Bon, en même temps, il n'est pas bête. Mais c'est bien là, qu'il n'y ait que A-Boy qui ne connaît pas. C'est qui qui est. Elle, elle se dit, ah, mais je... Mais Nono ! Où est elle ? Ouais, de toute façon, tu vois, il fait deux, trois coulées. Il voit bien que toute façon... Puis en plus, il y a de la pente, c'est dur. Il est content. Ouais, il garde son... Il garde sa vitalité. Le mat s'en fout. Mais bon, il veut aller vers lui, mais le mat s'en fout. C'est assez bien. Il est content, Noma, quand même. Ouais, tu vois, il veut jouer. Oh là 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 là. Non, 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 Noma. Doucement, doucement. Et puis ça glisse là. Regarde, il veut la... Il veut protéger Nomade. Regarde, regarde, moi. Ça va se calmer. Oui, oui, oui. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, c'est un cheval. C'est ça. Il va écouter. Oh, qu'est-ce qu'elle a trouvé, elle ? Oh, la peau ! Oh non ! Leur trier ! Ce soir, tu n'auras pas à bouffer, Rasta. Pour la peine. Ah, il y a un brosse, c'est par terre. Ah, c'est de là. Ah, c'était bien la peine que je le brosse. Oui, et regarde, il y a son postérieur, il ne le lève pas. Ah, c'est rétacé. Ouais, premier pas. Oui, oui, oui. Non, il y a du mieux. J'avais dit que je voulais que tu sois propre. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans mon discours ? Bon, cela dit, avec moi, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux du tout. Tu fais l'inspection, mon loulou ? Ben oui, regarde, là, tu es boiteux. Ben oui. Tu n'es pas bien de galoper comme ça, même si on est contents. Hein ? Mais je vois que tu es content. Parce que tu fais l'espèce de petit... Youhou ! Oui, content. Ouais. Bon, de toute façon, ça va se calmer. C'était deux, trois galopettes de démarrage. Ok, tu me boycottes, ça y est, c'est fini. Je t'ai ramené à iBoy, je n'existe plus. Tu redeviens le nomade que je connais. C'est-à-dire, ouais, c'est bon, tu as eu ton temps, maintenant, fais-moi la paix. Voilà. Ben, c'est bien, c'est que c'est... Ça va, c'est toi. C'est toi, mon oeil. Parce qu'il faut savoir qu'avec nomade, c'est point de fou, non, le faux. Il aime bien qu'on s'occupe de lui. Il cherche le contact. Mais au bout d'un moment, s'il a décidé que c'était fini, c'est fini. On a une belle vue sur toute l'écurie. Il vient rarement aussi loin. En plus, maintenant, c'est dégagé, vu qu'il n'y a plus les buts là-bas. Il faut dire qu'il est grand, l'heure près, aussi. Ça va, les deux, là ? Le boy, il est content. Il a retrouvé une fille. C'est sa fille. Alors qu'à la base, c'est la copine de nomade, quand même, depuis quelques semaines. On a Corinne qui essaye de retrouver nomade, mais Ayboy n'a pas l'air de vouloir la partager. Qu'est-ce que t'en dis, toi, d'avoir retrouvé Nounou ? On dirait bien que ça te plaît pas tant que ça. T'es content, mais tu veux la fille pour toi, tout seul. Moi qui pensais que t'étais plutôt de l'autre bord, finalement, t'es bien hétéro. En même temps, les boys a toujours connu jusque maintenant que des Ongres. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée ici, il y a eu quelques petits juments et il s'est découvert un peu de testostérone. Bien qu'ils soient Ongres, c'est rigolo. Bon, allez, à plus dans le bus. Bon, et bien sur ce, moi, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Allez sur un petit commentaire si vous le souhaitez. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Prenez soin de vos chevaux et suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz